Bienvenue dans Rencontre Avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de tout le manipulé. Rencontre Avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Chantal. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre Avec. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de tes différents engagements politiques et culturels. Alors on va un peu surveiller les différents rôles que tu portes. C'est un entrainement syndicat à Mont-sur-Rolle, membre du conseil intercommunal à la région de Nyon, présidente de l'école de musique de rôles et tu dis tiens également un viticole à Mont-sur-Rolle. Je crois que j'ai fait la liste au complet. Presque, oui. Presque au complet. Alors, premièrement, c'est quoi d'être syndic d'un village comme celui de Mont-sur-Rolle ? C'est beaucoup d'engagement, c'est beaucoup de travail, c'est être disponible presque 7 jours sur 7 pour plein de sujets variés. Les contacts avec la population, les contacts avec les autres collègues, les associations intercommunales, être sur le terrain, voir comment le village évolue, trouver des idées de développement, faire des propositions. Enfin voilà, c'est quelque chose de très varié avec un large focus. Et puis justement, tu parlais de tes collègues de la municipalité, puis comment en fait vous répartissez les services entre les différents municipaux ? Alors, on appelle ça des dicastères. Ça se fait en début de législature, en principe, où chacun dit ce qu'il aimerait faire, ou quelles sont ses compétences. On en discute tous ensemble. En général, les plus anciens peuvent choisir d'abord, mais c'est toujours une discussion collégiale, et puis on essaye de satisfaire tout le monde le mieux possible. Et qu'est-ce qui change d'être au sein de l'exécutif d'un petit village comme celle d'une grosse commune ? Je pense qu'il change le plus, c'est que quand on est dans une commune comme Mont-sur-Aule, pour près de 1700 habitants, on a plus de tâches opérationnelles en fait, parce qu'on a peu d'employés, on a un stade de 10 employés au total pour une commune de notre taille. Donc ça veut dire qu'on est plus sur le terrain, et puis on intervient plus sur des choses de détail. On ne fait pas que de la stratégie politique, on ne fait pas que de réfléchir à des projets. On doit vraiment être là pour traiter un petit peu le courant, et c'est ce qui nous prend beaucoup de temps en fait, finalement. C'est un petit peu le côté, je dirais, plus compliqué dans une petite commune, c'est qu'on n'est pas là que pour discuter de ce qu'on va faire, mais déjà de voir comment ça marche, même pour des choses assez basiques. Est-ce que tu auras un exemple peut-être pour illustrer un peu ça ? Quel exemple je pourrais donner ? Là par exemple on arrive près de la fête du 1er août, donc on fait nous une petite commémoration, alors c'est moi qui vais prendre contact avec les sociétés locales pour voir comment elles vont organiser la manifestation, contacter le groupe de musique qui va venir faire sa prestation, et puis voilà, c'est vraiment le terrain. Après je vais regarder moi comment on va rédiger le programme de la manifestation. Alors que dans une ville, c'est clair que ce n'est pas le syndic qui va s'occuper de ça, il va dire voilà, le 3er juillet ou le 1er août, on a cette manifestation, faites-moi quelque chose. Et puis ça ressemble à quoi une journée type en tant que syndic ? Alors on n'est pas à 100%, mais on doit être quand même tous les jours atteignable, c'est-à-dire on va regarder tous les jours nos e-mails, même une ou deux fois par jour. Régulièrement j'ai la secrétaire municipale qui me téléphone, son assistante pour poser des questions, pour avancer sur des dossiers. On a des rendez-vous qui peuvent se poser entre 8h le matin et 18h, 19h le soir. Voilà, il faut vraiment être disponible. C'est vrai que moi en tant qu'indépendante, j'ai cette faculté d'être disponible assez facilement, mais il faut savoir qu'à un moment donné, on est en train de travailler à la maison et puis il faut interrompre son travail, changer de casquette et puis se déplacer, aller à la rencontre des gens ou pour un rendez-vous et puis changer de contexte en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué depuis le début de ta syndicature ? Évidemment, il y a plusieurs choses qui sont marquantes, mais je me souviens de quelque chose qui avait été important dans mon parcours, c'était avant que je ne sois syndic, c'était la validation de notre plan d'affectation qui était sur le métier depuis 2000. Moi, je l'ai pris en cours de route en 2010, quand j'ai commencé à la municipalité en 2012, on l'a validée au conseil communal. Et c'était un moment très intéressant et très intense puisque le débat avait duré plus de 3h avec des joutes verbales assez intenses. Et vraiment, ça a été pour moi un élément très marquant d'arriver, d'aboutir à cette validation avec autant de travail derrière, alors que mes prédécesseurs s'y étaient déjà cassés les dents une ou deux fois. Alors maintenant, on va passer au défi que je lance à tous mes invités. Je vais te poser des questions qui n'ont aucun lien les uns par rapport aux autres. Et le but, c'est que tu m'en répondes un maximum sans abréger les réponses. Donc tu me fais comme des phrases complètes. C'est pas grave si tu hésites, c'est normal, c'est fait pour. J'en ai réservé une trentaine. Est-ce que tu es prête ? Oui. Alors je vais te mettre dans l'ambiance avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? Mickey ? Mickey. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques ? Physiques. Ton expression favorite ? Là, tu reprends un peu plus de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire ? Pas ton expression favorite. Là, tu me laisses de court. C'est un peu le but de la question, ouais. Ouais, je vois. Moi, je vais prendre celle d'un de mes anciens collègues, disparu d'ailleurs. On fait au mieux. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ? Celui d'oublier les mauvais moments. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Je vois tes yeux. Tes yeux qui deviennent de plus en plus gros. quand je te pose des questions. Une seule journée ? Ouais. Ah, le nettoyage complet de ma maison, et puis le réaménagement, et voilà. Le plus bel endroit où t'es à l'aile ? Les îles s'achèdent. Quelle est ta plus grande qualité ? Ça, c'est toujours le plus dur à trouver. Bien sûr. Ma plus grande qualité, est-ce que j'ai des qualités ? Certainement, mais... C'est pas des trucs toutes basiques. C'est pas besoin d'être... Ouais. Qu'est-ce qu'on va dire ? Savoir rire de tout. Et ton plus gros défaut ? La spontanéité. Des fois, ça me joue des mauvais tours. Quel est ton style musical préféré ? J'aime beaucoup la musique classique, le piano. Si demain matin, ton patron vient te dire, si t'en as un, que t'es un peu dépendante, comme tu l'as dit avant, mais si t'en as un, je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais ? Bien sûr, sachant que c'est absolument bien prévu. Ah, je partirais, je prendrais le train et puis une petite valise et puis j'irais, voilà, au gré des... du train, enfin, où le train m'emmènerait. Plage, montagne ou forêt ? Montagne. Plutôt du genre à être à l'avance ou à la bourre pour rendez-vous ? Ah, à la bourre ! C'est bien, t'as répondu à 12 questions. C'était pas trop trop dur ? Ben, c'est toujours un petit peu paniquant, là, quand on sait pas à quoi s'attendre. Oui, alors maintenant, on va partir sur ton engagement culturel, ça fait plutôt deux ans que tu es président de l'école de musique d'Orol. La question va être souvent la même, mais c'est quoi ton rôle ? Mon rôle, c'est d'essayer que tout fonctionne pour cette école de musique, c'est-à-dire entre les professeurs, qui sont quand même super importants pour cette école, et puis aussi nos élèves, qui ont du plaisir et qui progressent dans leurs études musicales. et puis coordonnées avec un comité qui vient un petit peu de différents horizons. C'est vraiment qu'on puisse aller de l'avant et puis se lancer de nouveaux défis. Comment est-ce que tu es entrée à t'engager dans une école de musique ? Ça s'est fait un petit peu par hasard, je dirais. En fait, à un moment donné, il y avait besoin de renouveau au comité. Le comité en place m'avait plus ou moins contactée pour me demander un petit peu des conseils. Et puis de l'autre côté, moi j'ai toujours eu mes enfants qui étaient élèves de l'école de musique, dont j'ai toujours été baignée dans ce milieu-là. Et puis ce qui a fait que lorsqu'on a dû désigner un représentant politique au sein de l'école de musique, comme ça doit se faire dans chaque école de musique subventionnée, je me suis proposée et puis j'ai été nommée comme représentante par l'Assemblée des syndics du distrit de Nyon. Et puis de fil en aiguille, le comité a ensuite démissionné en bloc. Et puis je me suis proposée de reprendre le flambeau avec huit autres collègues. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce rôle ? Ce qui me plaît le plus, c'est en fait déjà le contact avec les professeurs. J'aime bien pouvoir discuter avec eux. Je ne les vois pas régulièrement puisque eux ne sont pas forcément là les jours où je suis à l'école. Mais essayer d'être à leur écoute. Et puis aussi de mettre en place de nouvelles choses. Là, on est en train de préparer notre 50e anniversaire. Alors j'essaie de m'appliquer de ce projet. Et encore à côté de tes engagements, tu travailles dans un domaine viticole, le domaine de relibaux. D'où est-ce que ce nom est venu ? Alors, les relibaux, c'était... Excuse-moi, en plus j'ai prononcé faux. Voilà, c'est les relibaux. C'est du patois vaudois qui veut dire royer, qui veut dire taper. Et les baux, c'est les crapauds. Donc, le domaine qui appartient à notre famille, donc la famille de mon mari depuis maintenant cinq générations, était au milieu de marécages où il y avait beaucoup de crapauds. Et à quelques centaines de mètres d'ici, il y a l'abbaye de Mont, où il y avait des moines à l'époque. Et à royerbaux, c'était les domestiques qui logeaient. Et ils avaient comme mission la nuit de taper sur les crapauds pour les faire taire. Parce que les crapauds, ils font beaucoup de bruit, la nuit principalement. Et ils leur tapaient sur le bas dessus avec des grandes perches. Et on les a appelées les rooibaux. Et ça fait depuis combien de temps que tu as travaillé dans ce viticole ? Alors, en fait, mon mari a repris le domaine de son père en 2002. À cette époque, je travaillais encore dans le domaine bancaire. Et ensuite, quand j'ai eu mon... Voilà, un petit peu avant qu'il naisse en 2003. Donc, je me suis bien investie à partir de 2003 dans le domaine. Et ça repose en quoi en termes de temps durant l'année ? Il y a par exemple les vendanges, la récolte, la vente, les mises en bouteille, tout ça. Alors, moi, je m'implique surtout dans tout ce qui est administratif. Alors, c'est vrai qu'au début, avant que je sois syndic, je n'étais pas du tout impliquée dans la politique. Donc, j'avais beaucoup plus de temps. J'allais de temps en temps à la ville. Et puis, maintenant, évidemment, voilà, j'ai dû faire des choix. Mais je m'occupe de tout ce qui est administratif, donc comptabilité. Et puis, c'est moi qui fais un peu la promotion, ce genre de choses. Donc, c'est difficile à dire combien ça me prend de temps. Tout ce que je sais, c'est que malheureusement, et que mon emploi de syndic, c'est que ça passe toujours après. Alors là, par exemple, ces jours, je suis en train de récupérer ma comptabilité depuis le début de l'année. Je suis en train de me dire, mais pourquoi j'ai autant de retard ? Pour vous qui nous écoutez, vous avez la possibilité de réagir à ce podcast en donnant votre avis sur ce qui vous a marqué durant cet épisode. Il n'y a rien de plus simple en bas de cet épisode dans Spotify. Vous pouvez laisser votre commentaire en description. Alors, avant qu'on termine le podcast, il faut qu'on parle un peu de ton engagement région de Nyon. En gros, qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Région de Nyon, je n'ai pas une grande implication. Je suis déléguée au Conseil intercommunal. Donc, je représente la voix, une des voix de la commune de Mont-sur-Rolle au législatif. Et je suis aussi engagée dans la commission tourisme, la commission tourisme qui préavise sur des demandes de fonds pour le fonds régional d'équipement touristique. Et avec d'autres collègues municipaux et conseillers communaux et les professionnels du tourisme, on est appelés à examiner des demandes. Et puis, donner notre avis qui ensuite sont pris en compte par le comité de direction pour aller de l'avant sur ces demandes de crédit. Juste avant qu'on se quitte, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'engager dans sa commune, ce serait lequel ? Je dirais qu'il faut y aller, il faut foncer. C'est super intéressant, mais il faut bien se rendre compte que ça prend beaucoup de temps, que ça prend beaucoup d'énergie. Des fois, ça prend les nerfs, parce qu'on est vraiment exposé. C'est clair qu'on a plus souvent des reproches que des félicitations. Mais finalement, il faut se concentrer sur le positif et puis voir ce qu'on peut amener à sa commune. Et puis, surtout, ne pas se focaliser sur les choses négatives. Il faut vraiment voir le bon côté des choses. Et des projets pour l'avenir, en général ? Des projets pour l'avenir ? Voilà, je suis aussi dans le comité de la Maison des Vins de la Côte. Et là, le projet qui est en route, on a posé la première pierre. Un des projets, c'est pouvoir ouvrir cette Maison des Vins l'année prochaine. Et puis, on croise les doigts pour pouvoir développer cet outil promotionnel. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de travail à mettre en place, engager du personnel, etc. Donc, ça, c'est un des gros projets qui me tient vraiment à cœur. Et puis, après, des projets personnels. Voilà, bientôt les vacances. Ça va, c'est bientôt les vacances. Le moment où on tourne ce podcast, ce n'est pas tellement le temps qui va être diffusé. Mais oui, c'est bientôt les vacances. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue et puis d'avoir accepté de répondre à mes questions. Mais avec grand plaisir. Merci, Yohann. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci.